Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est le 20 du mois et qui dit 20 dit... Rézard ! Non ? Non. Je suis mauvais ? Non. Je suis mauvais. C'est mieux, oui. Comme tous les 20 du mois, j'ai reçu ma box de ces Geocaching in the Box, donc de chez Cache Village. Je suis assez impatient de la déballer, puisqu'on est le mois d'octobre, donc qui dit octobre dit Halloween, et est-ce qu'il y aura des objets Halloween ou pas, je ne sais pas. Dans tous les cas, elle est un petit peu plus légère que celle du mois dernier. On va voir tout de suite ce qu'il y a dedans. Donc, classiquement, le carton, hop, avec la box. On est bien sur la box d'octobre 2017. Voilà. Et c'est parti. Alors, déjà, ce mois-ci, on est en orange. Donc orange un peu comme les citrouilles. Donc toujours le petit ticket bienvenu. Alors, il y a toujours le livret, comme d'habitude, on commence à prendre l'habitude, je ne le regarde pas au début. Donc je vous montre à vous, voilà. Et je vais découvrir. Donc c'est parti. Oula, il y a l'air d'avoir du monde là-dedans. Alors, on commence avec un sticker. Oui, un sticker. Ça a l'air d'être un sticker transparent. Géo Halloween. Il est plutôt canon. Voilà. Donc avec un petit squelette et bien sûr le logo du Géo Caching. Ça, ça va être super sympa pour la déco d'Halloween. Je pense que ça peut venir sur des vitres, etc. Ça, c'est... Ça commence bien. Ça commence bien. Ah ouais ! Des échantillons. C'est des brins, en fait, de cordes par accord. Vous savez, la corde qui est utilisée pour les parachutes, etc. Et je pense que c'est... Oui, avec la lumière. Je ne sais pas si on le verra. C'est des réflectives. Donc les petits traits qui sont blancs à l'intérieur réfléchissent la lumière. Donc ça, pour les caches de nuit, c'est super. Ça, ça peut vraiment être plutôt sympa. Ça permet d'éclairer vos caches, en fait. Vous voyez, on voit sur celui-là, que ça brille un peu plus quand je fais ça. Vous voyez, on voit les points blancs. Voilà. Ah, et ça, c'est plutôt cool. Mais justement, j'avais hésité à en prendre dernièrement lors d'une commande. Et là, je vais pouvoir tester ça. Ça, c'est plutôt cool. Un rat ou une souris. Un rat ou une souris, mais caches. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous voyez, on a ici. Et il y a même un petit logbook. Voilà. Ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt canon, ça. Voilà. Ensuite, on a un petit wood token. Happy Halloween. Don't be scared and find a night cache. N'ayez pas peur et trouver une cache de nuit. Vous voyez, comme habituel. Alors, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, je vais mettre une petite photo de tout le lot dans la boîte à la fin de la vidéo pour voir un peu mieux le tout. On a ensuite un objet traquable. Donc, c'est un petit TD. Vous savez, la petite grenouille signale The Frog. Et cette fois, Halloween. Alors, je relève la chaîne. Avec un signale The Frog, un peu Dracula. Enfin, un peu, même complètement Dracula. Ça, c'est classe. Ça, c'est plutôt canon. Alors, pour l'info, je suis en train de préparer une grosse, une XL, en fait, pour Halloween. Donc, voilà. Ça tombe plutôt bien, tout ça. Alors, ensuite. Alors, c'est certainement un traquable. C'est le symbole des virtual cache. Donc, le petit fantôme. J'arrive à le sortir. Donc, c'est un petit blanc-vert comme ça, en général. On va tester, mais... Donc, voilà. Le petit fantôme des virtual cache. Et en général, quand il y a une couleur blanc-vert comme ça, je vais le mettre quelques secondes à la lumière. Je crois que ça va être un phosphorescent. Ah, ouais, c'est super. Je vais essayer de vous le mettre par ici en photo reprise dans le noir. Ah, ça, c'est génial. J'adore les TD qui brillent dans le noir. Je trouve ça génial. Ensuite, on a... Wouah, un patch. Ah, ça, c'est cool. Ah, ça, c'est trop cool. C'est un patch, vous savez, qu'on met sur les vêtements. On met, par exemple, sur les vêtements et on devient totalement traquable. Je vais juste cacher le code qui est en bas. Vous pourrez le trouver peut-être dans d'autres vidéos où je le porterai, etc. Mais pour l'instant, il n'est pas activé. Voilà. Et pareil, je pense à la couleur. Il brille dans la nuit. Excellent. Excellent. Là, pour le moment, c'est vraiment chouette. Ah, ça, ça va être super. Je prends une belle veste, une belle chemise pour le mettre, une doudoune, etc. Ça, c'est plutôt cool. Ensuite, d'autres stickers. Donc là, il y a un peu de touille, il y a les citrouilles, les arbres, etc. Avec tous les signes, bien sûr, du géocaching. Pareil pour la déco ou autre. C'est classe. Alors ensuite, on a... Ça, c'était fait. Ah, ouais. Une petite citrouille, donc... Une petite citrouille cache avec ici, donc l'ence, on peut l'accrocher, etc. D'ailleurs, on peut l'accrocher avec un paracord réfléchissant. Et c'est une... C'est une cage prête à poser, donc on a le conteneur, on a le logbook, voilà. Et on a plein de petites araignées. Pour ceux qui ont peur des araignées, ça peut être génial. Je reconnais une qui... Qui irait presque pas loguer la cage juste pour ça. Ensuite... Wow. Ah ouais. Ah là, qu'est-ce village, ils ne se sont pas foutus de notre gueule. Excusez-moi de l'expression, mais... Là... Wow. C'est une lampe UV. C'est une lampe UV à 12 LED. Donc ça permet... Bon, quand on met des piles, bien sûr, de lire tout ce qui est encre, encre invisible, etc. Donc on peut placer des coordonnées sur des papiers ou sur des arbres, enfin, sur des arbres, sur des plaquettes, en bois, etc. Vous arrivez avec ça, vous voyez les coordonnées. Par contre, avec une lampe normale, vous ne voyez pas. Ça, ça, c'est canon. Ça fonctionne avec une... Trois petites piles. Ah, c'est plutôt cool. Je vais chercher les piles. Ok, donc je suis allé chercher les piles. Je n'ai pas pu les tenir. Donc je ne sais pas si vous verrez. Voilà, une lumière un peu violette. Donc voilà. Voilà, j'ai ma première... Oh, ça fait réfléchir le... Oh, ouais ! Regardez comme il brille. C'est exceptionnel. Ça le recharge en deux secondes. C'est génial. Là, franchement... Juste ça, ça aurait fait ma boxe, quoi. Et le marqueur UV. Donc en fait, c'est de l'encre invisible qui est sensible à la lampe, à la lumière noire, la lampe UV. Donc en fait, je peux écrire par exemple des coordonnées, des messages, etc. Zipa à gauche ou autre. Et les gens, avec leur lampe, ont directement les informations. Ça, c'est plutôt fun. Juste ça, là. C'est génial, quoi. Là, c'est génial. La boxe de ma fille, elle est juste ouf. Et le petit badge. Donc, comme d'habitude, je vous le présente. Vous pourrez le loguer, etc. Et dire où vous l'avez vu. C'est le petit badge qui représente en fait la box. Donc chaque mois, il y a un TB qui est utilisé entre guillemets pour en fait suivre chaque box. Donc voilà, vous pouvez maintenant le loguer. Ça vous fait un petit log. N'hésitez pas à dire où vous avez vu ce joli badge. Donc maintenant, on va résumer un peu tout ce qu'il y avait dans la boîte. Donc on va commencer par les traçables. Donc il y avait le petit traçable de Virtual Cache qui est phosphorescent. On avait le patch pour vêtements phosphorescents également. Et bien sûr, le petit signal The Frog Dracula. On avait après les paracordes. La petite citrouille prête à poser. En prête à poser également, on avait le rat. Donc ça, c'est plutôt cool. Le Wood Token, donc pour les caches de nuit. Les deux stickers. J'ai eu caching en Halloween. Voilà. Hop, hop, hop. Le petit badge, bien entendu. Et la cerise sur le gâteau. La lampe UV avec son marqueur. Ça, c'est juste ouf. Vraiment. Merci, merci, merci. Ça, c'est juste génial. Donc, ouais. Donc, vous le voyez, sans doute à ma tête. Cette box, elle m'a vraiment emballé. Le contenu est juste super. Et c'est toujours aussi varié. C'est toujours aussi surprenant. Moi, je trouve vraiment... Ouais. Voilà. Vivant celle de novembre. Si vous aussi, vous avez envie de vous faire plaisir avec cette box, n'hésitez pas. Elle est encore disponible, je crois, quelques jours. Après, on passera sur la box de novembre. Donc, courez, courez, courez. Je vous ai mis le lien dans la description. En tout cas, moi, elle m'a vraiment emballé. Je suis vraiment trop content. Et je pense que je vais foncer faire les tests avec le UV marqueur. Je vais en mettre partout. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. J'ai eu à Miti. À très vite. Sous-titrage ST' 501